Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Technotopia, un city builder qui utilise des mécaniques de jeu de construction de deck mais aussi de roguelite. Vous incarnez une IA qui doit bâtir une ville, qui sera en mesure de satisfaire 4 factions différentes, à savoir le gouvernement, le business, l'élite et le public. Chaque bâtiment posé permettra de satisfaire une ou plusieurs factions, mais au fur et à mesure, les besoins de chaque faction augmenteront, et si vous n'arrivez pas à les satisfaire, vous perdrez la partie. Le placement des bâtiments n'est bien sûr pas libre, car chaque bâtiment peut être posé via une carte présente dans votre main. Au fur et à mesure, vous aurez aussi des interactions avec différents personnages de votre ville, qui vous confieront des tâches à effectuer. Mais attention, en répondant à certains besoins, vous allez aggraver la situation d'autres factions, il vous faudra donc habilement jongler avec toutes ces contraintes. Le jeu est actuellement disponible en playtest sur Steam, et pour le moment, il n'y a pas de date de sortie annoncée. Alors, quand on commence une nouvelle partie, on a uniquement le bâtiment central de notre ville, et on a 4 cases dans lesquelles on peut poser des bâtiments, c'est les cases qui sont en orange, et pour en débloquer d'autres, il va falloir poser des bâtiments. Et à chaque fois qu'on pose un bâtiment, on va pouvoir débloquer les cases qui sont autour. On peut voir qu'il y a aussi déjà certains bâtiments qui sont posés dans la ville, et en fait, c'est des bâtiments qu'on va pouvoir débloquer une fois qu'on s'en rapprochera. Et du coup, ça peut être intéressant, parce qu'il y a aussi un des gameplays dans ce jeu, qui est de lier 4 bâtiments quand ils sont à côté, donc ça peut être en ligne ou en 2x2. Et donc là, par exemple, on voit qu'il y a 2 bâtiments pareils, donc ça pourrait être intéressant de placer un bâtiment similaire ici et ici, et comme ça, ça fera un combo avec les 4 bâtiments qui seraient à côté. Et en haut de l'écran, on peut voir les besoins de chaque faction. Donc ici, on a le gouvernement, l'élite, le business et le public. Pour l'instant, on a 300 de valeurs, on va dire, pour chaque faction, donc c'est les ressources qui vont être consommées. Et pour l'instant, on a une consommation de 30 à la fin du tour. Donc pour l'instant, tout va bien, mais au bout d'un moment, en fait, la consommation va augmenter, et si cette valeur en haut tombe, enfin c'est une des 4 valeurs tombe à 0, eh bien, on a perdu la partie. Et on peut voir qu'on a aussi déjà une quête qui nous a été confiée de construire un centre de protection de l'information. Donc c'est un des bâtiments qu'on a dans notre deck et qu'on va pouvoir éventuellement toucher. Alors pour commencer, on va placer, eh bien, je pense qu'on va placer une factory ici. Donc ça, c'est un bâtiment qui rajoute plus 25 au public. Donc dès que je vais le placer, eh bien, on va passer ici à 325. Et on peut voir aussi que ça peut être assemblé soit en district de 2 par 2, soit une fois 4. Donc une fois 4, c'est une ligne de 4. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer ici, parce qu'il y avait déjà un bâtiment similaire qui était là. Et comme ça, de le placer, eh bien, ça va l'activer. Et on n'en a plus que 2 à mettre. Alors soit ici et ici, soit ici et ici, pour faire justement un district. Et en plaçant ce bâtiment, eh bien, du coup, on a une nouvelle carte qui est apparue dans notre main, qui est justement le centre de protection de l'information qu'on va pouvoir placer sur la carte. Donc il faut le placer sur au moins une case qu'on a déjà débloquée. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici. Et on a un petit 6 qui est apparu au-dessus. Et donc pour qu'il apporte les bonus qu'il est censé apporter, eh bien, en fait, il faut mettre des bâtiments autour. Et en fait, il faut remplir les 6 cases oranges qui sont apparues suite à son placement. Et là, on va continuer. Je vais essayer de placer, du coup, des stores ici. Parce que là, j'avais une case de disponible. Je vais en replace un ici. Et automatiquement, voilà, on a vu, là, ça nous a rajouté 200 et quelques, peut-être 140, on devait être à 300 plutôt. Mais en gros, on a placé un store. Et ça a permis, eh bien, en fait, de faire un district complet. Donc ça fait un bâtiment du niveau supérieur. Et là, on voit, on n'est plus qu'à 5 bâtiments. qu'on va devoir poser autour de celui-là. Et ce qui pourrait être intéressant, justement, eh bien, c'est de mettre des bâtiments qui sont liés à la politique. Donc voilà, on a placé celui-là. On va placer celui-là aussi. Et automatiquement, voilà, ça a rajouté un espèce de bâtiment central parce que ça a créé un district. Et ça permet de continuer à remplir les cases autour de celui-là. Je pense que de ce côté, on va mettre des factories. Donc les factories, ça permet de rajouter des ressources publiques. On a fini le premier tour. Et donc, on a un événement. Et en fonction des choix qu'on va faire, eh bien, ça va ajouter des malus ou des bonus. Alors, le seul truc qui est un peu dommage, c'est que, bon, déjà, le jeu, pour l'instant, il y a un anglais. Mais en fonction des choix que l'on fait, en fait, on ne sait pas forcément ce que ça va faire. Donc pour l'instant, on ne peut que cliquer. Et si on l'a déjà eu, après, on peut éventuellement s'en souvenir. Et donc là, eh bien, d'avoir choisi ça, ça ajoute moins 20 pour le gouvernement. Donc on va passer à moins 50. Et les dépenses publiques, pardon, ça va ajouter moins 40. Donc on va passer à moins 70. On va fermer. Et voilà, on passe à moins 70, moins 50. Donc à la fin du prochain tour, eh bien, il y a 50 qui vont être retirés ici. Et 70 qui vont être retirés là. Et donc, il faut commencer un peu à anticiper ça pour augmenter, justement, eh bien, les ressources du gouvernement et les ressources publiques. Et donc ça, c'est des bâtiments qui rajoutent plus 25 à la faction élite. Donc on en a rajouté un. On va en rajouter un deuxième. Et là, il faudrait qu'on en trouve un quatrième. Comme ça, eh bien, ça pourra faire un district ici. Et là, on n'a plus qu'un bâtiment à poser. Je pense que du coup, je vais mettre une factory. Et là, en plus, on a une factory double. Donc je vais la mettre là. Et ça permet, eh bien, de débloquer un petit bonus. Et là, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plus 50 sur le public. Parce que ça va nous permettre de tanker les besoins qui sont là. Et on a un nouvel événement qui est apparu. Et on va lui répondre un truc un peu près au hasard. Et au final, ça va nous rapporter. J'imagine un nouveau bonus ou malus. Allez, on va choisir ça. Bon, du coup, la partie dialogue, quand c'est full en anglais, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais au final, quand vous avez compris que le but de tout ça, c'est juste soit de nous donner des nouvelles quêtes. Soit d'appliquer des bonus ou des malus. Au final, après, vous arrivez à les passer et à profiter du jeu quand même. Et là, pour le coup, on n'a pas eu de bonus ou malus. On a juste eu une nouvelle mission. Il va falloir parler à l'architecte qui est ici. Sauf que pour aller lui parler, en fait, il va falloir construire des bâtiments. Enfin, construire même un bâtiment ici. Et donc, pour construire un bâtiment ici, il va falloir débloquer toutes les cases qui sont ici. Donc là, on est plutôt parti sur de la factory. Je n'en ai pas dans ma main. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Par contre, je peux construire un bâtiment ici parce que ça va être un bâtiment de type gouvernement. Et si j'en mets quatre ici, ça va aussi me débloquer une nouvelle interaction. Et là, on a un skycraper qui a été débloqué. Donc, voilà, je débloque ça. Et on a un quartier, enfin, un district ici qui est terminé. On a un nouveau bâtiment ministériel qui est là. Et là, il va nous en manquer plus qu'un seul pour arriver ici. Même si ça aurait pu être intéressant de mettre un skyscraper là pour faire une ligne avec celui-là éventuellement. Alors, si on regarde au niveau des dépenses, pour l'instant, le plus élevé, c'est le public. Et ensuite, c'est le gouvernement. Mais on a quand même pas mal de ressources dans ces deux trucs-là. Donc, on n'a pas trop d'urgence. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de replacer des skyscraper ici. Et on va essayer de faire une ligne de quatre avec celui qui est là. Voilà, donc, c'est la fin du tour. On a les ressources qui ont été prélevées. Et on a un nouvel événement. Démolir le building et créer un parc. Allez, on va faire ça. Bon, je ne vais pas regarder. Ça nous ajoute de la dépense publique. On ne sait peut-être pas ce qui est le mieux. J'aurais pu faire autre chose. Et ce qu'on va faire, c'est que là, on a une nouvelle carte qui est apparue. C'est le parc. Et à la limite, là, on se dit qu'on va mettre quatre industries. Donc, là, je peux mettre des parcs, si jamais on en a. On a une nouvelle factory. Ici, on a un shopping mall qui réduit l'élite et le business. Donc, je vais essayer de le mettre, je pense, ici. Et donc, là, on aura quatre cases à remplir. Et une fois que ce sera rempli, du coup, ça va nous appliquer le bonus en question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouveau centre de commerce ici. Et ici, on verra peut-être, à la limite, peut-être que je vais faire ça. Voilà, comme ça. Et bien, ça remplit toutes les cases. Et en plus, ça me fait un nouveau district pour le gouvernement. Et là, il va falloir qu'on augmente. Si bien, on a des factories. On va pouvoir rajouter ici et en rajouter une ici. Et ça nous fera un deuxième district pour le public. Alors, il y a un intrus qui a hacké une industrie. OK, distract the citizen. Do nothing. Delete information. Et là, du coup, ça fait moins 20 sur le gouvernement et moins 60 sur le public. En ce moment, toutes les décisions qu'on prend, ça consomme de la ressource publique. Et du coup, ça pourrait être pas mal quand on clique sur un truc de savoir, en fait, réellement, ce que ça va consommer avant de le faire. Alors, on a terminé le district ici. Je vais poser un bâtiment là. Et là, j'ai posé sur une case où il y avait une espèce de petit cube, là, comme on voit là. Et dès qu'on a ça, en fait, on a un upgrade qui nous permet de choisir une carte. Et ces cartes, elles permettent, en fonction de ce qu'on choisit, de booster, enfin de récupérer des ressources dans certains domaines. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement gouvernement et public. Donc, c'est réduit, réduit, gouvernement et élite. Donc, c'est pas ça, gouvernement et public par 10. Donc, on va prendre ce bâtiment là. Et quand on l'aura dans notre main, on essaiera de le placer, justement. Alors là, on a un bâtiment à débloquer. Et ici aussi, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un ministère ici. Donc, comme ça, ça va en plus me débloquer une interaction. On va écouter la dame. Hop, on va accepter sa requête. Et j'imagine qu'elle va nous confier une... Ouais, ok, elle nous a donné deux parcs. Et donc, il faut placer quatre parcs. Et en récompense, eh bien, on a plus 100 sur le public. Donc, c'est quand même assez intéressant. On a une carte parc, justement, ici. On va la mettre là. Voilà. Et on espère trouver deux autres cartes parc ou une double pour mettre ici. Alors, parmi les cartes qu'on a, on a store ici. Eh bien, ça tombe bien. On a un store, donc on va le poser là. On va en poser un ici aussi. Et on va commencer à construire, je pense, un autre coin de factory. On va le mettre là. Et on a ministère et ministère. Mais on a un ministère double. Ok, on a un événement niveau 2. On va... On va conducte trial. Et là, ça augmente les élites et... Enfin, les dépenses d'élite et du gouvernement. Donc, ça va, parce que les élites, c'était assez... Bah, on était à moins 20. Bon, le gouvernement, c'était déjà assez haut. Mais ça reste quand même moins haut que le public. Et grâce à ça, on a récupéré trois cartes. Et on a des interactions qui sont apparues. Alors, ici, dans ce coin-là, je pense qu'il va falloir mettre une factory ici. Et par contre, ici, on va faire un quartier avec des sky machins, là. Et ça nous permet de débloquer l'architecte, qui était une des missions, justement, qu'on devait réussir. Voilà. Yes. Je ne veux pas lui. On s'en fout. On va accepter. Et donc, il va nous demander de construire quatre beacons. Très bien. Bon. C'est des cartes, pareil, qui ont été ajoutées. Alors là, on a un monorail station qui ajoute 80 en gouvernement. Donc, ça, c'est bien. Et quand on assemble un à quatre blocs, on a plus 20 gouvernements. Et là, on voit au niveau des dépenses, on est assez élevé en public et en gouvernement. Mais on a quand même pas mal de ressources. Mais il va falloir qu'on place plus de factories, justement, pour augmenter nos ressources publiques. Et là, la polystation, ça réduit gouvernement et public. Donc, ça, c'est tout à fait ce qui nous intéresse. Il faut qu'on le place à un endroit où ça ne va pas trop gêner, je dirais ici. Parce qu'ici, on va pouvoir mettre du gouvernement. Si on voit ici, ça gêne. Mais bon, ce n'est pas grave. Et on a un événement niveau 2. On va faire des réparations. Et là, c'est business moins 60 et public moins 20. Et donc là, on monte à 80 et on est à 210. Là, on commence à être très élevé en public. Il va falloir qu'on pose ce truc-là. Et on va le poser, je pense, ici. Parce que ça ne va pas trop gêner. Et on n'aura qu'une case à remplir. On va la remplir maintenant. Et du coup, voilà, ça nous octroie des ressources. On va pouvoir poser plus de factories. Donc, une ici. On va pouvoir poser un parc. Parce que ça réduit aussi... Enfin, ça donne un bonus général. Et on a une nouvelle factory qui est apparue. Donc, on va pouvoir la poser là. Et voilà, ça nous fait plus de ressources. On passe à 455. Donc là, on est bon pour le tour en cours. Mais il va falloir continuer à gagner des ressources dans ce domaine-là. Parce que le tour d'après, ça va coûter cher aussi. Alors là, du coup, j'ai placé ma première ligne de 4. Donc, ça revient au même d'un point de vue bénéfique. C'est juste que quand on les met en ligne, en fait, il y a une espèce de voie de transport entre les deux qui apparaît. Et là, on a une interaction possible ici. On a un ministère. Le ministère, on va le mettre dans ce coin-là. On va le mettre, je pense, ici. Est-ce qu'ici, ça gêne ? Je ne pense pas. Voilà, ça nous permet de débloquer un upgrade. Et bien, on va prendre Factory parce que les dépenses publiques, c'est quelque chose d'assez élevé. On passe à moins 200 de dépenses publiques pour faire un robot de battle. Et business et gouvernement, bon, voilà, ce n'est pas trop gênant ça. Et on a de nouveau un parc. On va pouvoir le placer là. Et voilà, du coup, ça nous fait un super parc. On a un Sky Bidule. Est-ce que je ne le mettrais pas ici ? Comme ça, on n'a besoin plus que d'un pour avoir une ligne. Et on a un Shopping Mall Elite Business. Et bien, on va le mettre ici, je pense. Et il va falloir continuer à rajouter des Sky Machines là. On a des nouvelles factories. À la limite, les factories, je vais les mettre ici. On va prendre du public. Comme ça, on est à 220. Voilà, la semaine est passée. On est à la septième. Et il va falloir qu'on construise des Beacons, machin. Pour l'instant, on n'en a pas encore eu. Alors, on a quoi là ? Close the Loop Hall. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Public, business. Non, Elite Business. Elite Power moins 1. Gouvernement Power moins 1. Ok. On a du ministère. On a de la factory. Donc, on va continuer le développement. Ici, on a une factory. Donc, ça peut être intéressant de faire un petit quartier. Ici, il faudrait placer des commerces. Comme ça, on fait une ligne. Ça débloque ces cases-là. Donc, pour l'instant, je vais garder ça. Et je vais placer un City Bidule ici. Et ça nous permet de débloquer cette case-là. Alors, il faut ouvrir un motel, visiblement. On va accepter la requête. Et ça va être une nouvelle... Ah non, c'est 8 stores qu'il faut construire. Ok. Donc, ce n'est pas vraiment un motel. Et ça tombe bien. Parce qu'ici, on voulait en construire. Ok. On a des factories. Et bien, à la limite, je vais rajouter factory ici. Ça permet de débloquer ces cases. Power Plant. Donc, ça fait plus 10 public block efficiency. Ok. Power Plant. Et bien, on va essayer d'ajouter ça quelque part. Ici, je pense que ça ne serait pas trop gênant. Et comme ça, en plus, ça nous débloque le coin qui est ici. On a une nouvelle factory. On va la poser là. Et on a pas mal de bâtiments ministériels. Je pense qu'on va les rajouter ici. Voilà. Comme ça, ça nous fait des lignes. Et là, on voit des connexions entre tous les bâtiments. Et on n'en a plus qu'un à mettre ici. Mais j'ai des parcs à mettre. Est-ce que je ferai un quartier ? Non, je vais peut-être faire un parc ici. Parce que ça fait partie des objectifs. Je vais mettre parc ici. Et à la limite, je vais rajouter des bâtiments ministériels là. Comme ça, ça va permettre de refaire un district. Et là, on a un événement de niveau 2 gouvernemental. On va rajouter ça. Donc, élite, business, gouvernement, public. Tout prend moins 20. Là, ça va devenir très compliqué. Mais on a de nouvelles cartes. On va placer du coup ça ici. Alors, pour le gouvernement, on est bon. Pour l'élite et le business, on est bon. Par contre, le public, c'est toujours un problème. Et on va essayer de placer ce bâtiment là. Ici, on va mettre un parc. Donc, pas ici. À la limite, je vais le placer ici. Comme ça, ça va me débloquer les cases là. Et là, on va pouvoir mettre un double store qu'on a en main. Et ça nous permet de débloquer autre chose. Là, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui diminue. Allez, on va dire le public et le gouvernement. Donc, la police station. Et ça tombe bien, une police station. On en a une ici. Et le beacon, j'avoue, je ne sais pas trop à quoi ça sert. C'est juste un bâtiment comme ça. OK. On va le placer ici. Ça remplit une case. Et robotique, c'est élite et business. Eh bien, robotique, on va le placer là, je pense. Voilà, on va prendre du public. On a de nouveau une factory. Donc, je vais la mettre comme ça. Ça nous permet de faire un nouveau quartier. On a un nouveau parc. OK. Événement niveau 1 de gouvernement. On ne va pas légaliser les pots de vin. On va mettre des pénalités. Élite et public, moins 60. Le public, je pense que ça va être probablement ce qui va nous faire perdre. OK. Donc, on a un petit district parc ici. Est-ce qu'on peut rajouter une factory quelque part ? Parce que ça va devenir vraiment compliqué. Je pense ici qu'on va faire un district factory. Ici, on pourrait rajouter plus de commerce. Alors, on a un nouveau parc. À la limite, je vais continuer les parcs dans cette zone-là. Et on a des lower cities. Alors ça, j'avoue que les lower cities, à part pour gagner des cases, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait. Mais on va les placer. Ça, on va le mettre ici. Ça va nous débloquer une case. Et on a une banque qui fait du 80 sur le business. On a aussi un grand hôtel. Artificiel, brandy. Oui, oui. On va faire ça. Elite et business, ça va. Et business, non, ça commence à... Non, ça, c'est l'élite. Ça commence à monter un peu. OK, on pourrait faire un grand hôtel. Et ça ajoute des skycrappers au deck. Et la banque, ça a des stores. OK, business 80. Et je vais prendre ça à Trading Post. Parce que ça rajoute du public. Et ça rajoute des factories si on en a besoin. Et donc, je vais le mettre ici. Comme ça, ça remplit la case là. Et on a des beacons encore. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais on va les poser. Et on va continuer le public. On va poser un nouveau beacon ici. Ça nous permet de débloquer une carte. Et là, on regarde au niveau des dépenses. Il nous faudrait élite et public. Donc, on n'a pas... On a business public, gouvernement public. Et bien, on va prendre... On va prendre, je pense, gouvernement et public. Alors, ici, on a quoi ? Ici, on pourrait placer des nouveaux stores. Donc, je vais en placer deux. Il ne nous en manque plus qu'un pour faire un district. On a un nouveau beacon. Je vais le placer là. Et on a un central hospital qui fait 40 au public. Et ça ajoute des droits de l'humanité. OK, ça ajoute un nouveau bâtiment au deck. Police, département. C'est gouvernement et public. Et ça, c'est gouvernement. Donc, je vais poser ça. Et à la limite, ici, on va mettre des trucs comme ça. Donc, je vais le poser ici. Et ça tombe bien. On a une double factory qu'on va pouvoir poser là. Ça va nous faire encore plus de public. Parce que là, on est limite job création. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Business et public. Ah bah, nickel. On était déjà en galère pour le public. On le sera encore plus. Add factory. On va prendre full factory. Parce qu'on en a besoin pour les dépenses publiques. Ah, et je vois qu'il va falloir rajouter aussi des éléments pour le gouvernement. On va rajouter ici. Normalement, ça devrait être bon. Est-ce qu'on peut en rajouter un autre endroit ici ? Voilà, ça nous fait un deuxième district. Et on va rajouter des factories. À la limite, est-ce qu'il y a des bâtiments à remplir ici ? Mais on ne va pas pouvoir. On va rajouter... Bon, on va rajouter ici, tout simplement. On va faire factory, double factory deux fois. Voilà, ça fait un nouveau district. On passe à 440. Et on a un parc. Le parc, on va pouvoir le poser là. Un store. Le store ici, je pense que c'est bien. Donc, ça nous fait une deuxième zone. Et là, on est toujours limite en gouvernement. Et on va être limite en public aussi. Défendre citizen rights. C'est bien ça. Business, gouvernement, public. Tout commence à coûter cher à ce stade-là. Police station. On va rajouter ça. Et on va le mettre... Ah, ou non, je vais plutôt le mettre ici. Parce que comme ça, il n'y a qu'une case à remplir. On va se rajouter du public. Ouais, on va faire ça. Et on a le fameux bâtiment Human Rights Organization. Qui réduit business et public par 10. Eh ben... Je vais le mettre là. Hop là, comme ça, ça va libérer un... Ça va supprimer un bâtiment qu'on ne voulait pas forcément non plus. Et ça, est-ce que j'aurais un endroit à le mettre ici ? Il y a peut-être un endroit. Non, je ne peux pas. Ok, à noter que les grands bâtiments, on peut les poser sur des déjà existants. Par contre, là, je ne peux pas le poser si ce n'est pas un bâtiment du même type. À la limite, je vais le mettre comme ça. Et on va pouvoir faire un x4, je pense. Police Station, public et gouvernement. Ça, c'est très bien, ça. On va le mettre ici. Je pense qu'ici, on n'a besoin de rien. Ok. On a l'architecte qui nous contacte. Et qui nous donne un cadeau. Ok, le cadeau est ici. Ok, data transfert. Très bien. Ok, ça nous donne énormément de stores qu'on va pouvoir ajouter. En vrai, le store, ce n'est pas ce dont on a le plus besoin. Parce que ça nous ajoute surtout du business. Ce qu'on veut, c'est du public et de l'élite maintenant. Ok, donc All Faction 40, ça, on veut ça. Le All Faction plus 40, on va le mettre, je pense. Ici, comme ça, ça fait un district. Et on pourra en construire un deuxième. Ici, on a store et un machin souterrain. Donc, à la limite, je vais le mettre comme ça. Oui, on pourra faire une ligne de magasin ici, si on veut. Ah, mais ici, en fait, on a des factories à mettre. Eh bien, à la limite, je vais faire comme ça. Plutôt, je vais faire une ligne de factories. Et on a perdu. On a perdu. Parce qu'on n'a pas réussi à répondre aux besoins en élite, je dirais. Et même en quasiment tout. On est quasiment à zéro. Et les demandes avaient trop augmenté. Et ce qui est intéressant, c'est là que la partie roguelite intervient. C'est que quand on perd, en fait, on débloque de nouveaux bâtiments. Et ça nous permet d'aller de plus en plus loin. On a un petit récap aussi du nombre de points qu'on a fait. Et là, on débloque trois nouveaux bâtiments qui sont affichés ici. Et on voit le récap. Ici, on a fait beaucoup de gouvernements. Et on a fait, je pense, beaucoup de publics aussi. On est quand même en dessous. On a fait plus de gouvernements que de publics. Et on peut directement relancer une partie. Et on va s'arrêter là-dessus pour cette découverte. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si ça vous a pas plu, n'hésitez pas non plus. Et on se retrouve demain pour une nouvelle découverte. Merci et à demain.